Comment vous regardez une affaire médiatique comme Nabila, par exemple, aujourd'hui ? Je ne la regarde pas, et je ne veux pas la regarder. Je ne veux pas la regarder, parce que ça ne m'intéresse pas, parce qu'à la fois, j'aurais presque envie d'avoir un coup de cœur et un coup de gueule. Un coup de cœur parce que je pense que cette fille, elle est paumée. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et je ne veux pas non plus entrer trop dans le détail, parce que je pense qu'il y a dans ma vie des choses plus importantes que ça. Un coup de gueule, parce que je trouve qu'il y a un tel retentissement à côté de quelque chose qui ne mérite pas ça, qu'à un moment donné, tout ça m'indiffère. Mais ça en dit beaucoup sur la période, quand même. Sur la pauvreté de la période. Pendant Love Story, Loana, c'est devenu une icône, c'est devenu un mythe. C'est devenu une icône pour, attendez... Pas que ma génération. Non, 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 je n'allais même pas parler de génération, puis en plus, ce n'est pas une critique. Je pense que toutes les générations sont faites pour s'entendre, pour s'échanger des choses. Mais vous savez, la télé-réalité, c'est 800 000 à 1 million de personnes. C'est ça, la télé-réalité. Ceux qui regardent. Pas à l'époque du Love, toi. Non, mais parce que c'était sur une autre chose. C'était le premier aussi. Absolument. C'était révolutionnaire. C'était autre chose. Donc, franchement, il faut recadrer les choses. Que tout d'un coup, il y ait des pétitions pour que Nabila sorte de prison. Alors, c'est mon coup de cœur, parce que franchement, cette fille, je ne la connais pas. Je l'ai vue deux ou trois fois à la télévision. Elle me semble un petit peu malheureuse. Mais bon, peut-être qu'elle a commis quelque chose de très compliqué, pour le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, qu'on en parle à ce point, que ça fasse la une des magazines, là, je trouve ça un peu pauvre. Ça, c'est quoi ? Merci.